Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bonjour à tous Alors, comme vous voyez, dans cette vidéo, on va refaire la lettre ouverte parce que c'était plusieurs parmi vous qui m'avaient demandé de la refaire parce que l'image n'était pas claire et aussi, ils m'avaient demandé d'expliquer en arabe alors j'ai profité d'ajouter aussi les questions qui seront posées dans un examen dont le sujet, c'est une lettre ouverte On va commencer par la vidéo On va commencer par la liste de l'arbi et de l'françienne et on va vous donner toutes les questions que vous pouvez vous décrire sur la liste Donc, on va commencer par la liste de formels ou la liste de formels Nous avons le tarif, la date et le lieu Le tarif ou le maquant est un risal Nous avons le destinateur, le catip risal Nous avons le destinateur, le catip risal Nous avons le destinateur, le catip risal Nous avons l'objet, le sujet, le sujet de la lettre C'est le sujet dont parle la lettre Il serait bien sûr, c'est un, bon, il sera un problème C'est un problème dont souffre un quartier ou une classe Le plus important, il faut que la lettre C'est un problème qui est un problème C'est un problème de l'échauffage Bon, maintenant, on va voir l'intéressé Mais à l'akhir, on trouve la signature Il écrit le nom et le prénom Le groupe ou le quartier Intéressé par ce problème Intéressé par résoudre ce problème La résolution de ce problème Bon, maintenant, il y a le contenu Le contenu, c'est un texte argumentatif Pourquoi nous avons l'adoption pour la deuxième projèque ? La lettre Le but est de convaincre les autorités Sur ce ou ce qui est pour l'enregistrement Alors, nous avons vu ce qui nous connaît Nous avons l'adoption La lettre Le but est de convaincre les autorités Sur telle ou telle chose Alors, nous avons l'adoption C'est un autre modèle. C'est un devoir que j'ai fait. C'est un livre. Nous allons trouver une chose qui est plus simple. Il n'y a pas de livre, pas de livre, pas de livre. Il n'y a 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 pas de livre. Alors, pour l'opinion. Nous allons nous permettre de dire qu'il s'agit d'une lettre ouverte Nous allons voir la formule d'appellation. Pour l'information. Ensuite nous allons parler de monsieur le Wali. Oniiii adeep et de enchercher mieux qu'il n'y a pas. Dans l'attente d'une suite favorable l'expression de nos salutations distingue. C'est la formule de politesse. On doit écrire la lettre. On doit écrire la lettre en adep. On doit écrire la lettre en adep. On doit écrire la lettre en adepte. On doit écrire la lettre en adepte. Donc, nous avons la formule d'appelation. Nous avons la formule de politesse. Alors, c'est ce qui nous permet de écrire la lettre. Maintenant, nous avons vu le modèle. Nous avons vu les caractéristiques. Nous pouvons en résumer la lettre ouverte. C'est une forme de lettre destinée à être publiée par un journal. Ce texte sert à défendre une idée, une cause, l'usage ou donner, par exemple, des arguments pour nous convaincre d'une situation déplorable que souffre, par exemple, un quartier ou des élèves. Alors, nous nous allons nous donner à cette réserie, nous allons nous trouver vers la lettre, pour savoir dans les autorités. Nous allons mettre en place. Pour leur attention. Nous allons mettre en place dans le journal, le journal des questions, faire les gens qui n'ont parlé tout le public. Il y a la voix tout le public. C'est tout le monde qui s'éteint à la lettre. Pour la lettre, on va casser la lettre, le contenu est un texte argumentatif le type de la lettre c'est une lettre ou un garde mais le texte c'est l'argumentation c'est un texte argumentatif c'est un texte argumentatif C'est parti ! Il y a le constat des situations problématiques, de la situation. Ensuite, il y a le développement des arguments. Soit on a des arguments lijeunes qui touchent la raison, soit qui touchent les sentiments. C'est-à-dire que soit on veut convaincre, soit on veut persuader. Il y a l'illustration, les exemples, les articulateurs de classement. Qui m'a d'abord, ensuite, enfin. Pour expliquer, quand on a chargé, on a dit le car, parce que, donc, mais, on a dit l'opposition. On a dit la conclusion pour réaffirmer le point de vue de l'auteur. On a d'accord sur cette khatima sur la question de l'auteur 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 de l'auteur. Donc, râchement, nélgè?!?bien surely l'auteur Par exemple, les expressions de la certitude et de l'incertitude et des sentiments. Vocabulaire mélioratif, péjoratif, qui m'a généreux, horrible. L'opinion, on pense, on a l'impression, on doute. Les jugements, par exemple, magnifique présence de l'énonciateur, tournure impersonnelle. Il y a un peu l'auteur qui s'estéteint d'un ou d'un. Il y a des choses, des fois, des fois, un chère-là. Il y a des choses, des fois, une chère-là. Il y a des choses qui s'élят à l'école. Bon, là, on va commencer à l'exécution et laального de france ou la marque de l'État. En gotten to the deadline, je ne suis pas en train de lire un résumé. C'est-à-dire qu'on se passe avant de revenir à l'État d'ici qui se pose dans une lettre ouverte. Donc, on retrouve le titre de la lettre. Il y a la présence nous ou vous, vous ou le destinataire, le nous ou le destinataire, nous ou le mot qui a été rassé, vous ou le mot qui a été rassé, vous ou le mot qui a été rassé. Il y a les articulateurs, d'abord, enfin, alors, en outre, mais aussi, enfin, dans le but. Ça fait un autre exemple, soit pour nous expliquer, soit pour exprimer l'opposition, soit pour nous éclairer les arguments, soit pour nous éclairer les arguments. Nous allons voir le destinataire, le wali. Nous allons trouver la formule d'appelation, nous allons étudier la formule d'appelation, nous allons yder la formule d'appelation, nous allons étudier. Alors, on passe directement aux questions posées dans une lettre ouverte. Les questions les plus fréquentes dans une lettre ouverte. La question la plus fréquente est le type de la lettre, justification, le dessinateur et le thème abordé. C'est donc le nom de la lettre, et il faut que le dessinateur et le dessinateur. Par exemple, nous allons voir ici. Qu'est-ce qui est-ce que le dessinateur ? Non, nous allons voir toujours ici les élèves judycées d'Abdel-Qadr, d'Arabbe, d'Arabbe. donc c'est le dessinateur, c'est le dessinateur qui est le dessinateur c'est le dessinateur qui est généralement le dessinateur et il y a beaucoup de dessinateurs ici donc c'est le dessinateur et il faut faire des dessinateurs quand on a dit le dessinateur Nous allons rendre 3 tables Donc nousILY coupons le tiroir c'est le dessinateur sauque ce dessinateur qui ne gratifient pas le dessinateur Arts de la formule d'appelation bon, nous allons voir qui est là, c'est ce qui est c'est ce qui est c'est ce qui est c'est ce qui est le lecteur c'est ce qui est le lecteur c'est ce qui est ce qui est c'est ce qui est une lettre qui est ce qui est un journaliste c'est ce qui est un journaliste le destinateur c'est ce qui est la lettre c'est ce qui est c'est ce qui est c'est ce qui est un journaliste c'est ce qui est dans le pays c'est ce qui est la publication c'est ce qui est qui est un journaliste c'est ce qui est un journaliste il y a il y a un journaliste c'est ce qui est 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 un journaliste par exemple par exemple une infirmerie l'infirmerie demande une infirmerie donc type de lettre il y a bien sûr la lettre ouverte il y a la justification la justification il y a par exemple de formule d'appellation formule de politesse par exemple les arguments par exemple un problème salle de soins inexistante ok il y a un problème bon et maintenant il y a un journaliste il y a un journaliste parce que toujours il y a un journaliste c'est ce qui est la justification la justification il y a un journaliste il faut se concentrer beaucoup plus sur l'aspect formel de la lettre donc le destinateur ça fait la lettre le thème abordé qui a qui quoi où comment pourquoi ça fait la lettre il y a la lettre il y a un journaliste il y a un journaliste il y a un journaliste il y a un journal il y a il y a la source quand il y a la date 13 2019 donc comment lettre ouverte pourquoi pour défendre ou pour revendiquer l'existence d'une infirmerie il y a un journaliste qui il n'a il n'a il n'a qui il n'a il n'a qu'il n'a qui 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 la 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 Il n'y a pas d'autres choses comme ça, c'est sûr qu'il y a dit le journaliste qui est le lecteur du journal qui, par exemple, est-ce qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une salle de soins inexistante. Il y a une salle de soins inexistante, c'est-à-dire défendre une thèse. Dans ce texte, l'auteur veut raconter, expliquer ou bien argumenter. Bien sûr, il veut argumenter. De quel problème souffrent les élèves de... Quel est, par exemple, le cas mésérable qui a poussé les élèves à écrire cette lettre ? Ou là, par exemple, les élèves, le lycée de Msyla passe par des conditions précaires et tout. Quel sont... Ou là, il y a dit... Il y a dit... Par exemple, il y a dit... 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 Dans le but de... Il y a dit... 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 Derit... Il y a dit... l'auteur a avancé des arguments pour convaincre l'auteur s'est appuyé sur des arguments pour convaincre pour justifier sa thèse l'auteur a utilisé des arguments pour convaincre les arguments relever la thèse défendue, le râle qui a été appuyé sur le râle qui a été appuyé sur le râle c'est le râle qui a été appuyé sur le râle qui a été appuyé sur le râle et après, vous pouvez dire un titre, un autre titre, une lettre ouverte c'est le mouhème, c'est le mouhème, c'est le mouhème, c'est le mouhème, c'est le mouhème c'est le mouhème, vous pouvez dire que vous pouvez relever le champ lexical 2 champ lexical 2 Aie haja, يعni le champ lexical Aie haja, par exemple La santé, par exemple A l'hasseb le Wishkeye Ou la y gulkum les mots relatifs Ou la les mots du même domaine Que Hado, fi nufsum, jawab wahd Yقدri gulkum relever les expressions Une expression Et deux mots Expression, يعni, kelima fiha Ma fiha chagherl verb Par exemple, n'gulu Table de bois Par exemple, maison sans cour Il mouhima hakeza, il mouhima kelimet Il mouhima fiha chabark je Ou nu, huada, ku ma fiha chlu verb Aie mouh sahel, kima kelima Anxa, kelima Il mouhima, xin lazim tkounu Qara bzeef le champ lexical Luit, kali lorrapo Exprimi dans cette phrase Rahhi, ygulkum, yjiblikum Une phrase, kima hali Ou ygulkum, kali lorrapo Exprimi dans cette phrase Anani, derebzef li vidio Alla, lis articulato Limi habchi li vidio Ani hata fl h.nfransbak Sur instagram Ani hata lis articulato Rahhi, ygulkum, ygulkum Ruhu hafru, ygulkum Donc le rapport exprimé dans cette phrase L'opposition, la cause, la conséquence Et le but Bon Rahhi, ygulkum, ygulkum Réécrivez la phrase en exprimant Le même rapport Ygulkum Ygulkum Haali, bevvet Yproposil Comme des autres Articulateurs Ou la Blamey proposil Comme ygulkum Réécrivez la même phrase En utilisant Un autre Articulateur Ou la Le même rapport Rapport Rahhi, ygulkum Réécrivez la phrase en exprimant Le rapport inverse Ygulkum 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 Par exemple Parce que Rahhi, ygulkum Ygulkum Diro Le rapport Invers Hava C'est la cause Safihna Tulli Hana La Conséquence Tulli Diro Alor Ou t'chattou Hana La Conséquence Hana Niderem Lih Ou Fahem Lih Lih Ta la Cause La Conséquence Mme Vébikum T'douglou T'chou Fou Hana N'khali Hale 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 Donc Hana Rélevez Les articulateurs Logiques Puis Classez Lé Dans Le tableau Hala Hale Hata Hale Articulateur De Classement L'opposition La Cause La Conséquence Le but T'ou Mat Klasi Kima Hana Ya Shofu Kima Hana Ya Iqdari Dirkum Pablo Kulkum Diro L'opposition La Conséquence Le but Le Classement Ou T'jibdou T'chattou Aki Ronvoi Lih Pronon Soulinie Hwa Daimin Rekz Ilkum Alano Vou Ou Ler Ler Hadik Li T'tbedil Ou Ler Li Mat T'bedil Ler Li T'bedil Hiya Possesif Ou Ler Li Mat T'bedil Shia Prenou Compliment Obje Indirect Hada Hwa Nuh Huma Li Hadro Vou Li An Hata Ma Ler Kul Wah Had Alah Shih Y Y Y Y Shala Kunt Faham T'kum Lih An Khali Kum 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 Salaam Assalamuala Alikum Wa Rahmatullahi Ta'ala Wa Barakatuh Bonjur Atous lettre ouverte. Quand vous m'avez demandé de la faire, alors en aïe, c'est une lettre ouverte qui a été faite comme devoir du deuxième trimestre. J'ai profité de l'occasion, parce que ça vous permet d'avoir une bonne note. Donc en aïe, la lettre ouverte, comme elle est un devoir, alors elle ne respecte pas à la forme habituelle de la lettre ouverte. Donc en aïe, il y a la lettre ouverte, c'est l'aspect formel, la signature, l'émetteur, le récepteur, l'objet, la date de parution, la date de la rédaction, le contexte, la signature, le nom du destinateur. Il y a la lettre ouverte qui m'a t'avoué. C'est-à-dire qu'elle est adressée à des autorités dans un journal. Nous allons mettre la poste à une personne bien précise, mais on va la publier dans un journal. Nous allons mettre la première lecture dans l'avoué. Alors, nous vous écrivons une lettre ouverte à Monsieur le Wali de M'sila. Monsieur le Wali, nous vous écrivons cette lettre pour attirer votre attention sur la situation de notre lycée. Il y a une bibliothèque, des labos, une cantine, etc. Mais la salle de soins est inexistante. Pourquoi cela ? Nous sommes convaincus que les élèves ont besoin d'une infirmerie, voire d'un psychologue. D'abord, la salle de soins est indispensable, non seulement pour les élèves, mais aussi pour tout le personnel de l'établissement en cas d'urgence. Ça leur permet en outre d'un contrôle médical compte tenu de leur santé. Ce qui peut l'éviter à éviter plusieurs maladies. Mieux vous prévenir que guérir. Enfin, les apprenants sont des adolescents et à cet âge-là, ils sont confrontés à de différents problèmes, ce qui pourrait nuire à leurs résultats scolaires. Alors, la présence d'un psychologue est devenue une nécessité au sein de notre lycée afin d'avoir une assistance sanitaire permanente. M. Le Wally, il existe à l'intérieur de l'établissement plusieurs locaux, plusieurs locaux inoccupés. Vous pourriez nous en assigner un pour disposé d'une salle de soins dont le but de mettre fin à ce problème dont nous souffrons depuis longtemps. Dans l'attente d'une suite favorable, veuillez agréer M. Le Wally l'expression de nos salutations distinguées. Les signataires, les élèves du lycée, Abdelkader, Ben Rad, Boussaada, Liberté, le 11-11-2013. Donc, nous avons vu les caractéristiques de la lettre ouverte. Nous avons vu de quoi parle, de quoi parle la lettre. Bon, nous avons vu qu'il a posé un problème, la situation de notre lycée, mais la salle de soins est inexistante. Pourquoi ? Alors, nous avons un problème. La salle de soins n'existe pas. Ils n'ont pas une salle de soins. Et pourtant, nous avons vu une salle de soins. Donc, nous avons vu les caractéristiques du type. Nous avons vu le type. Nous avons vu la lettre. Nous avons vu une lettre. M. Le Wally, c'est la formule d'appellation. Nous allons voir ici la formule dans l'attente d'une suite favorable. Veuillez, M. le Wally, c'est la formule de politesse. Ce qui sèche, c'est la formule d'un comme cet aspect fondateur. Il est important le en train de s'un des questions. C'est une question poly. Ne l'apparaît il n'existe pas pour dire « salut » ou « salut ». N'existe pas. Il n'existe pas à la lettre, l'apparaît aussi. Le Signeault et les séniers. Le Signeault. Voici les élèves. Voici les données dans un journal. Les données, les données, les données. Ce sont les données, les données, les données, les données. l'alimentation. Il y a des problèmes qui se trouvent d'abord. En outre, enfin, il y a des articulateurs logiques. Mais aussi dans le but de le valier. Il y a des administratifs parce qu'il y a des formes administratives. Est-ce que c'est ouvert ou non? C'est fini. Nous avons apprécié ce qu'il y a de l'argumentation. Donc, nous avons apprécié ce qu'il y a des caractéristiques. Nous allons écrire les questions. Dans ce texte, les auteurs racontent où sont les auteurs. sont les auteurs, qui n'ont pas de la musique. Ce qui a écrit ce qu'il y a des écrits, ce qui s'est écrit. C'est un texte qui ne sait pas. C'est un texte qui ne sait pas ce qu'il y a de le fait. Il est important que c'est que c'est un texte qui est un texte qui est un texte. C'est un texte par exemple. Donc, raconte, explique ou argumentation. C'est fini. Nous nous avons apprécié ce qu'il y a D'abord, en outre, dans le but, enfin. Alors, on va recopier la bonne réponse. Alors, on va continuer toujours. La deuxième question nous demande de relever quatre mots du champ lexical. Quatre mots ou expressions du champ lexical de santé. On va recopier un choix. Soit quatre mots, soit expressions. Ou là, on va recopier quatre mots et expressions. Parce que ce n'est pas ce qu'on appelle, par exemple, dans le texte, quatre mots et quatre expressions. Alors, on va recopier les expressions et les mots. Parce que quand on dit, par exemple, quatre expressions, on va recopier deux mots et deux expressions. Alors, lezme deux mots ou lezme deux expressions. Ou, après, vous risquez d'être sanctionné. Donc, il faut choisir des mots de près, qui sont vraiment proches du mot santé. Par exemple, infirmerie, salle de soins, contrôle médical, guérir. Donc, ce sont les mots qui peuvent répondre à notre question. C'est-à-dire, comme je vous le dis, on va recopier des mots, c'est-à-dire, c'est-à-dire, salle de soins, contrôle médical, guérir, infirmerie. C'est-à-dire qu'on va recopier des mots. Alors, on va compléter le tableau ci-après, à partir du texte. Alors, on revient à notre question. Voilà le tableau type de la lettre. Il faut justifier. Le destinateur, c'est celui qui écrit la lettre. Le destinataire, c'est celui qui reçoit la lettre. Thème abordé, ou bien le sujet de la lettre. Déjà, on l'a vu, et on va le présenter ici. Donc, le type de la lettre, c'est une lettre administratif. Le contenu argumentatif. Alors, c'est une lettre ouverte. C'est une lettre ouverte. Le destinateur, Le destinataire, on l'a vu. Ah, on l'a vu, le destinataire. Ah, on l'a vu, le destinataire. Le destinataire, les élèves. Hamjaïn, m'l'a vu. Destinateur, on l'a vu, le destinataire. Ah, on l'a vu, le valide de M'sila. Le thème abordé, ou là, le sujet de la lettre, le mawvole, au waigelhan, belli, la salle de soins est inexistante. M'baït a arfna par la suite, belli, ils veulent, plus précisément, ils veulent, s'ma, j'maya, un psychologue, ou une infirmerie, surtout qui, qui contient un psychologue. Ah, là, ça, arfna, ah, on l'a vu, l'adjumba. Ah, on. Alors, on va voir la question 4. De quel problème souffrent les élèves du lycée Abdelkader Ben Arad ? Donc, ah, on l'a vu, ils souffrent de quelque chose. Alors, le problème dont souffre ce lycée, c'est que les élèves, bien sûr, ils sont des adolescents et à cet âge, ils sont confrontés à de différents problèmes. C'est pourquoi ils ont besoin d'un psychologue pour que ça ne répercute pas négativement sur les résultats scolaires. On va voir une autre question. Quelqu'à qui ou à quoi on voit les pronoms soulignés ou qu'il y a beaucoup qui ont des vidéos sur ce et il y a vraiment important que vous n'allez pas perdre votre temps si vous avez vu ces vidéos. Vous pouvez trouver ces textes qui sont dans les communautés et vous pouvez trouver facilement. Donc, vous, 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 nous nous vous écrivons vous réagissez nous sommes le récepteur le récepteur est nous 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 sommes convaincus que les élèves ont besoin d'une infirmerie nous sommes les élèves nous sommes convaincus que les élèves ont besoin d'une infirmerie voire d'un psychologue donc nous nous sommes les résultats de qui ? nous avons un nom au pluriel nous avons les résultats scolaires de qui ? de ces adolescents de ces des les résultats scolaires des adolescents alors les adolescents nous allons voir ça leur permet je connais leur pluriel donc donc les élèves mais aussi pour tout le personnel de l'établissement alors les élèves et le personnel de l'établissement ou les élèves ça permet aux élèves et au personnel de l'établissement d'un contrôle médical alors les élèves les élèves les élèves les élèves les élèves le les élèves les élèves les élèves les élèves alors afin de les élèves les élèves aussi en outre enfin d'abord c'est articulateur ou articulateurs chronologiques ce sont tous des articulateurs c'est ici on vise des articulateurs logique logique aussi alors afin de dans le but de bon allez c'est une expression une formule de politesse une formule de politesse alors la formule de politesse dans l'attente d'une suite favorable vu et agréer monsieur le wali l'expression de nos de nos situations distingues je trouve un modélisateur le modélisateur il ya les marques de présence de l'auteur indirect tiens le kilomètre l'islaminant bachy appart à la 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 jugement taureau et à la raïta qui m'a l'inexistence c'est un antonym nuire mot péjoratif indispensable mot milioratif ou l'akin weston adjectif y'ani c'est un adjectif bon hin choufouana la question a ri d'abord la salle de soin est indispensable le mot souligne indispensable l'ouche maneta indisponible ou la ou la inutile ou la nécessaire il ya ni la salle de soin est indispensable la salle de soin est indisponible maha mais il ya il ya fiher le kilma hiya y'ani nécessaire y'ani indispensable ça fait la question la réponse elle les élèves ont avancé les élèves ont avancé des arguments pour convaincre le wali de leur thèse relever la thèse défendue c'était deux arguments qui la défendent donc bon enchantna ha marahil la thèse on rachine lkauha madame a naraïy wahed ha hiwa rahi donc ha hiwa rahi la thèse ta'na n'akadwoun njibdou hadhi la salle de soin est inexistante hadhi yel la thèse ta'ou wala hii n'awadou n'rofou n'youha pari fa wahtukhra ben li les élèves ont besoin d'une infirmerie et wala d'une salle de soin wala n'akadwoun n'awadou l'has sia nadirou la salle de soin est importante wala est indispensable varoria nous avons les arguments nous avons d'abord en outre, enfin les arguments donc nous avons dit d'abord la salle de soins est indispensable ça leur permet en outre enfin les apprenons les arguments donc dans cette lettre les élèves veulent contracter monsieur le wali pour avoir de ses nouvelles nous avons de trouver un contact ou la informer ou la sensibiliser un problème et le convaincre pour accorder l'ouverture d'une infirmerie au sein de leur laissé هذه est l'akhir inşallah kuntou fahamtouna mleih ou fahamnakoumleih et dha talbou lkoum in production la lettre ouverte ou taoudou dirouha lkoum ou lkoum et dha precisavou lkoum un problème salam et dha tout